La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui, le 14 novembre, le pacte de Dieu. Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par des hommes, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Galates chapitre 3, verset 15 Le pacte mentionné par Paul est très important dans la Bible. Un pacte peut être un contrat entre des hommes, ou bien entre un ou plusieurs hommes et Dieu. Dans la Bible, le terme pacte semble référer à la relation formelle qui a existé entre Dieu d'une part et Israël en tant que peuple choisi d'autre part. Le dictionnaire biblique adventiste l'explique ainsi. Le Seigneur lui-même détermina le protocole de l'accord et emporta les provisions à la connaissance de son peuple avec la possibilité de l'accepter ou de le rejeter. Toutefois, une fois ratifié, il devint un accord contraignant et obligatoire tant pour Dieu que pour son peuple. En résumé, il embrassait tout ce qui était nécessaire pour que le plan du salut soit totalement effectif. Cette alliance fut d'abord faite avec Abraham lors de la chute selon Genèse 3, verset 15 et plus tard avec Noé selon Genèse 9, verset 12, 15 et 16. Mais elle devint pleinement effective pour la première fois avec Abraham et sa postérité. Selon Genèse 12, verset 1 à 3, Genèse 15, verset 18 et Genèse 17, verset 1 à 7. Fin de citation. Cette alliance fut formellement ratifiée au Sinaï par le sang d'animaux selon qu'il est vu dans Exode chapitre 24, verset 3 à 8. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ce qui suit Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Hébreux 9, verset 16 et 17. Dieu promit de conclure une nouvelle alliance, un nouveau pacte avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas selon Jérémie 31, verset 31 à 34. En réalité, ce fut le même pacte conclu avec Adam, Noé et Abraham. Mais maintenant, Dieu voulait seulement le baser sur de meilleures promesses, selon qu'il est dit dans Hébreux 8, verset 6. Quand les Juifs rejetèrent Jésus, Israël renonça à l'alliance et fut rejeté en tant que peuple choisi de Dieu. L'Éternel transféra alors les privilèges et les responsabilités de l'alliance à son nouveau peuple, son nouveau peuple choisi. L'Éternel transféra alors les privilèges et les responsabilités de l'alliance à son nouveau peuple choisi, qui est l'Église chrétienne. Voir Matthieu 21, verset 43 et Galat 3, verset 29. L'auteur de l'Épître aux Hébreux appela le pacte conclu avec Israël au Sinaï, première alliance, parce qu'il fut ratifié en premier. Le pacte conclu par Christ est appelé nouvelle alliance, parce qu'il fut ratifié après. Les provisions, privilèges et responsabilités étaient la même. La différence est que le nouveau pacte est basé sur de meilleures promesses, celles faites par Christ en tant que représentant de son peuple. Le jour où il mourut, il ratifia son alliance. Maintenant, personne ne peut ni l'invalider, ni le modifier. L'accomplissement des promesses de cette alliance est assuré. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 4 à 7. Et dans le Nouveau Testament, Galat 3 et 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada